Vendredi 25 mai, le cinéma était toujours à l'honneur à Cannes. Cette nouvelle montée des marches mettait à l'honneur le nouveau film de Catherine Brea, l'été dernier. L'occasion de croiser de nombreuses stars qui se sont toutes mises sur leur 31, dont Andy McDowell et Georgina Rodriguez, qui portaient toutes les deux de ravissantes tenues dorées. Le thé dernier était le film présenté ce soir au Festival de Cannes 2023. Réalisé par Catherine Brea, il mettait à l'honneur de grands noms du cinéma puisque Léa Drucker, Clotilde Courreau, Samuel Kirchet et Olivier Rabour d'un figure au casting. Le pitch ? Anne, brillante avocate, défend les mineures victimes d'abus et les adolescents en difficulté. Son mari Pierre, leurs deux filles et elles vivent en parfaite harmonie dans une belle villa sur les hauteurs de Paris. Lorsque Théo, fils de Pierre né d'un précédent mariage, emménage avec eux, l'équilibre de la famille se retrouve chamboulé par l'irruption de cet adolescent rebelle et contestataire. Pour mettre le film à l'honneur étaient notamment présentes des stars internationales comme l'actrice américaine Andy McDowell et Georgina Rodriguez, la compagne du célèbre footballeur portugais Cristiano Ronaldo. Deux sublimes femmes, qui ont toutes les deux opté pour une tenue dorée. La première portait une longue robe portée près du corps tandis que la seconde était parée d'une longue et sublime robe à bretelles moulantes, laissant apparaître sa silhouette de rêve. Deux ravissants looks, ayant donc comme point commun la couleur. A noter qu'après cette montée des marches, Andy McDowell était attendu à l'hôtel du Cap Eden Rock au Cap d'Antibes, où se tenait le désormais traditionnel gala caritatif de l'anphare, American Foundation for AIDS Research, ce qui veut dire, Fondation Américaine pour la Recherche sur le Sida, l'une des soirées les plus courues du Festival de Cannes. Un événement fondé en septembre 1985 par Elizabeth Taylor et les docteurs Michael Gottlieb et Mathilde Krim, qui a donc pour but de lutter contre le Sida et faire la prévention du VIH. Grâce à une recherche innovante, l'anphare ambitionne d'y mettre un terme, et participe notamment au développement des médicaments qui maintiennent en vie des millions de personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada